Il s'agit de la correction d'un exercice qui est en ligne sur le site madguillon.fr sur les variations de fonctions. On me donne donc un tableau de variation d'une fonction définie sur l'intervalle "-3", "-4", comme il est proposé ici, avec une série après de questions d'affirmations pour lesquelles on va devoir dire si elles sont vraies ou fausses avec les informations dont on dispose. Si vous n'avez pas fait cet exercice, mettez la vidéo en pause, retrouvez l'énoncé intégralement sur le site madguillon. Si vous en avez besoin, avec d'autres exercices, mettez la vidéo en pause, attention, la correction va commencer. La première question qu'on se peut me demander, c'est si le point de coordonnée 1, 2 appartient à la courbe représentative de la fonction f. Si vous avez compris ce qu'est un tableau de variation, les antécédents sont ici, sur la première ligne, et les images ici, sur la deuxième ligne. Et d'un autre côté, pour savoir si un point appartient à la courbe représentative d'une fonction, la première coordonnée étant l'abscisse, elle va correspondre à l'antécédent, et la deuxième coordonnée étant l'ordonnée, elle va correspondre aux images. Donc se demander si le point de coordonnée 1, 2 appartient à la courbe représentative de la fonction, c'est se demander si f de 1 est égal à 2, c'est la même chose, et donc, si l'antécédent 1, que l'on trouve ici, a pour image 2, oui, c'est exactement ce qu'on voit, on lit que f de 1 est égal à 2, donc le point A de coordonnée 1, 2 appartient à la courbe. Deuxième question, on me demande si le point B de coordonnée 2, 1 appartient à la courbe représentative, c'est exactement la même chose, on va se placer en 2 sur les antécédents, et est-il possible que l'image soit 1 ? Alors oui, c'est possible, ce serait cohérent, puisque 1 est compris entre 2 et moins 1, donc cette réponse est cohérente, mais on n'a aucune garantie, aucune information, et on peut conclure de la sorte, l'affirmation est cohérente avec le tableau de variation, mais aucun élément ne nous permet de l'affirmer. La question suivante, on me demande, on m'affirme que f de moins 2,5 est positif, donc moins 2,5 étant un antécédent, on va le marquer ici, moins 2,5, son image est-elle positive ? Et là, on observe que moins 2,5 appartient à un intervalle moins 3,2 sur lequel ma fonction est décroissante, et donc, il y a ici un minimum en 0, et on voit bien visuellement que l'image de moins 2,5 va être au-dessus de 0. Pour le prouver, il faut toujours se placer sur un intervalle où la fonction est monotone, ici décroissante, on a moins 2,5 qui appartient bien à cet intervalle-là, moins 2 appartient aussi à cet intervalle-là, moins 2,5 est plus petit que moins 2, donc, on peut rappeler la propriété que si une fonction est décroissante sur un intervalle, alors ses antécédents et ses images sont rangées dans l'ordre inverse, ce qui nous permet de conclure que moins 2,5 appartient à moins 2, donne que l'image de moins 2,5 est donc supérieure, on change l'ordre à f de moins 2, or f de moins 2 est égal à 0. On a donc montré que f de moins 2,5 est bien supérieure à 0, cette affirmation est vraie. L'affirmation suivante demande si f de 3 est supérieure à 0 ou pas. On va être ici évidemment dans l'incapacité de répondre, puisque f de 3 est compris entre f de 1 et f de 4. La seule chose que nous pourrons dire ici, c'est que 3 est compris entre 1 et 4, donc 3 appartient à l'intervalle 1,4, et sur l'intervalle 1,4, la fonction est décroissante. Les images et les antécédents vont être rangées donc dans l'ordre inverse, ce qui veut dire que f de 1 va être supérieur à f de 3, qui va être supérieur à f de 4. f de 1 valant 2, on peut dire que 2 est plus grand que f de 1, qui est plus grand que moins 1. C'est la seule chose qu'on peut dire. f de 1 est compris entre 2 et moins 1. On ne peut pas affirmer que f de 3 est supérieur à 0. Nous n'avons pas assez d'informations. On me propose ici de dire que la fonction est positive ou nulle sur l'intervalle moins 3 à 1, sur cet intervalle-là, la fonction est-elle positive ou nulle ? Visuellement, on le voit. La fonction est d'abord décroissante, minimum en 0, puis croissante allant jusqu'à 2. Sur cet intervalle-là, tous les antécédents vont avoir une image qui va être supérieure ou égale à 0. On pourrait le démontrer en deux parties. On va le faire rapidement, puisqu'il y a un côté répétitif à ces questions. On va faire un raisonnement par disjonction des cas. On va couper la démonstration en deux parties. La première partie sur laquelle la fonction est décroissante, et on va dire que si je prends un x qui appartient à cet intervalle moins 3, moins 2, on a donc sur cet intervalle forcément x qui est inférieur à moins 2, et cela implique, comme la fonction est décroissante, que f de x est supérieure à f de moins 2. Les images et les antécédents sont rangés dans l'ordre inverse quand la fonction est décroissante sur un intervalle. On ne va pas le répéter à chaque question. On peut considérer que maintenant on est bon. Et f de moins 2 étant égal à 0, on a donc, ça n'implique que f de x. On va mettre des inégalités larges partout, supérieures ou égales à 0. Sur le deuxième intervalle, si j'appartiens à l'intervalle moins 2, 1, cela veut dire que x est supérieur ou égal à moins 2 sur cet intervalle, et comme la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins 2, 1, cela veut dire que f de x est supérieur ou égal à f de moins 2, et donc que f de x est supérieur ou égal à 0. La deuxième partie de la correction se trouve dans la vidéo suivante en cliquant juste à gauche.